Dans l'épisode précédent, nos membres du jury ont été séduits par la dextérité de nos cinq candidats restant dans l'aventure lors de l'épreuve du supermarché. Résultat des courses, aucune élimination pour cette manche. Je suis Eric Moumboua, très heureux de vous retrouver dans ce septième épisode du Défi Gommandino. Dans cette compétition, en plus de l'argent et des cadeaux avec lesquels repartiront le gagnant de cette saison All-Star, cette aventure peut permettre à nos candidats de réaliser bien des choses. Certains veulent ouvrir des restaurants, d'autres écrire des livres de cuisine, lancer leur propre marque de vaisselle ou devenir service de traiteurs haut de gamme. Pour tout cela, le talent de cuisinier seul ne suffit pas. Il leur faut être visionnaire, avoir du leadership et avoir la capacité de mener à bien leur projet. Aujourd'hui, en plus de convaincre les juges avec un plat digne de la compétition, nos candidats devront démontrer à un chef d'entreprise à succès qu'ils ont l'étoffe pour réaliser leurs rêves. Mesdames et Messieurs, votre demi-finale commence ici. Sous-titrage ST' 501 Vous êtes toujours dans le défi Gobandynor. Non, non, vous ne rêvez pas, c'est nos candidats dans leur version. Aujourd'hui, particulièrement, l'épreuve sera de taille, compte tenu des enjeux, mais aussi de la nature des épreuves. Pour ce tournant décisif de l'aventure, nos candidats arborent de nouvelles tenues. Pour cette manche, il faudra bien plus que savoir cuisiner. Il faut avoir une âme d'entrepreneur, puisque c'est ce à quoi nos différents candidats aspirent. Alors aujourd'hui, vous avez compris, c'est une double épreuve qu'on va vous faire vivre. On a le pitch et la cuisine. Vous devrez présenter votre projet entrepreneurial. En tout cas, le faire avec passion, détermination, car vous avez la chance d'avoir dans cet épisode une entrepreneur. La promotrice du festival des grillades d'Abidjan, elle est ici avec nous. Défendez-vous, Florence Coney vous attend. Mélissa, on commence par toi. C'est parti. Pour cette sixième édition du Défigurement d'Inor, édition All-Star, le grand gagnant repartira avec la somme de 3 millions de francs CFA. Quant au deuxième et troisième, ils remporteront respectivement les sommes de 1 500 000 francs et 750 000 francs CFA, accompagnés de divers lots d'Inor. Bonjour chef, bonjour madame Coney, bonjour madame Yé. Bonjour Mélissa. Vous pouvez présenter votre projet. J'aime l'hôtellerie. Mon rêve le plus cher, c'est d'avoir une chaîne de restauration qui va s'appeler The Best Place. Je vais faire une cave restaurant, mais avec une décoration assez cosy, un lounge en fait. Pour toi, quels seraient les principaux risques ou obstacles susceptibles d'affecter ton activité et ton projet? Je dirais la concurrence accrue, la concurrence déloyale. Donc pour moi, c'est ça le risque premier. Donc je me dis que pour pallier à cela, il faut vraiment communiquer sur son activité avant l'ouverture, pendant l'ouverture. Et lorsqu'on est positionné, il faut toujours communiquer là-dessus. Et il faut avoir une touche particulière pour pouvoir se démarquer des autres. Je suis parfait Kwasi, j'ai 28 ans. Je vais faire de la cuisine un métier. J'envisage monter une table d'hôtes, une table d'hôtes, et qui dit table d'hôtes, c'est comme si vous étiez à la maison, avec une ambiance cosy, feutrée, chic. Dis-nous un peu, qu'est-ce qui te motive et qui te dit que Parfait va y arriver, Parfait se fera un nom dans la gastronomie? Chez moi, de maman, pas sans papa, tout le monde cuisine. Après, c'est moi qui veux en faire un métier. Je suis quelqu'un qui ne raccroche pas à l'eau, là, pas facilement. Moi, je dis que je ne perds jamais, soit j'apprends ou je gagne. Très bien. Alors, je suis Mame Gaye. Je suis aussi en train de développer des marinades, donc prêtes à l'emploi, pour les célibataires en général, parce que c'est ceux qui ont le plus de mal à cuisiner. Les célibataires, mais aussi les foyers. Donc, Madame rende du boulot, elle n'a pas forcément le temps de mixer ci et ça. Et donc, elle a sa marinade toute faite qu'elle peut utiliser en grillade, en friture ou en sauce. Alors, il y a de plus en plus de marinades qui sont mises sur le marché. Qu'est-ce qui va faire la différence, Maman? Alors, la particularité de mes marinades, c'est que j'utilise et des techniques ivoiriennes que j'ai apprises de mon côté maternel qui est ivoirien et des techniques du Sénégal que j'ai de mon père qui est sénégalais. Très bien. Aujourd'hui, j'ai une activité de restauration, mais il y a un bébé qui est né à la suite de ça. Quand je dis un bébé, c'est un produit que j'ai développé. Voilà, je les appelle les croquettes d'atiké. C'est fait à base d'atiké, mais elles sont frites. Je l'ai fait manger à certaines personnes et notamment aux membres du jury à l'une des émissions précédentes. Quand tu dis croquettes, à plusieurs goûts, c'est-à-dire plusieurs saveurs, quelles sont les saveurs que tu peux me proposer? Pour celles que j'ai déjà testées, il y avait la croquette épicée. Quand tu dis épicée, c'est quoi? Piment? Oui. Et puis? Et il y avait la croquette au cœur, avec le fromage au cœur. Ah, ça fait deux? Ça fait deux. Trois avec nature? Trois avec nature, c'est ce que j'ai déjà testé. Je suis Marie Ziaou. J'ai réalisé cette pâte à tartiner que je viens de présenter, qui est une pâte à tartiner réalisée avec du sucre local et les autres ingrédients sont également locaux. L'objectif, c'est de faire la promotion du savoir-faire local, mais aussi des ingrédients qui sont locaux. Alors, tu revendiques tous ces ingrédients locaux que tu utilises, mais la sucette. Pourquoi la sucette? Alors, le thème de la sucette, c'est surtout pour revenir en enfance. Tout à l'heure, je vous observais, lorsque vous étiez en train de déguster, vous avez pris la cuillère et vous l'avez trempée. Lorsque vous faites sortir la cuillère, ça ressemble à une sucette, en fait. Dis-moi, qu'est-ce que tu ferais des 3 millions? Ce que je ferais des 3 millions, c'est de déjà investir dans un local plus large, parce que jusque-là, je fais ma production à domicile. Donc, j'essaie de consacrer un espace dédié à ce produit-là et de développer la boutique en ligne. Puisque avec 3 millions, je ne peux pas investir tout en même temps. Donc, développer un circuit de boutique en ligne et puis mettre l'accent sur la distribution. Vu que je n'aurai pas forcément un point de vente fixe, donc c'est de répartir au maximum mon réseau de distribution. Donc, déjà, je vais commencer avec un restaurateur qui m'a fait confiance, mais c'est d'avoir plus de restaurateurs. Mais je voudrais vraiment, mon souhait, c'est que ce produit-là puisse se retrouver dans au moins un ou deux supermarchés pour qu'on puisse avoir plus de visibilité sur le produit. Très bien, merci. Merci. Merci beaucoup, Marie. Après le pitch, changement de décor et de costume et retour en cuisine pour l'étape suivante. Et c'est à Nelly de l'annoncer. De toutes les manières, si vous n'avez pas réussi à convaincre les membres du jury, vous avez une seconde chance avec l'étape culinaire qui compte pour 70%. Les amis, vous avez une heure pour cuisiner le bar Bellevue. J'imagine que nous aurons de très belles assiettes. En tout cas, moi, je vous souhaite bonne chance. À vos marques, prêts, cuisiner. Après le top, nos amis s'activent pour être dans le temps. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ils doivent faire preuve encore une fois de dextérité et de créativité, mais aussi d'organisation. J'ai vu le poisson, j'ai vu la photo. J'ai l'amé exécuté aussi. Donc, je suis un peu concentrée. Je visualise déjà mon dressage. Oui, j'ai déjà fait du poisson Bellevue. Maintenant, là, on n'est pas au niveau où on est. On va faire ce qu'on peut et puis espérer que ça plaise au chef. Sur le visuel, il a l'air assez simple, mais comme on dit, la secouine est simple. Ce n'est jamais simple. Oui, je l'ai déjà fait, mais ce que je fais, je suis mort. Ce que je fais pour mes clients, qui les aiment, mais ce n'est pas évident que les chefs, eux, aiment. C'est un poisson qui est cuit à la vapeur, donc je vais respecter la recette de base. Voyons comment ils s'en sortent, aussi bien dans les découpes que dans les assortiments. Tu perds le temps dans les détails. Vraiment, tu perds le temps. Écoute-moi bien. Coupe-moi, coupe-moi ça. D'abord, regarde, il y a la photo là-bas. Oui, chef. Donc, commence par ce qui est le plus difficile. D'accord. Tu coupes ça, tu mets à côté, tu fais ton assaisonnement. Tu as mis l'eau à bouillir pour le poisson ? Non ? Pas de rien. Vraiment, c'est désolant. Comment vous travaillez là ? Il n'y a pas l'eau à bouillir. Vous attendez quand on va dire la fin ? Non, chef. Alors, normalement, on commence par le poisson en premier, on se dépêche. Pas dans ça. Pas dans ça. Ici. Non, tu ne peux pas prendre ça. Tu vas faire deux boulots. Mais laisse la casserole et puis tu fais autre chose. J'avoue que je ne vais jamais réaliser le plat. Ce n'est pas grave. Mais je vais d'abord le pocher. D'accord. Voilà. Le pocher et ensuite le faire sortir. J'avais prévu de passer au fond. Pour réussir le bar Bellevue, il faut obligatoirement pocher le poisson, c'est-à-dire le faire cuire à l'eau quelques minutes. Seulement, nos candidats le savent-ils. Une fois assaisonné le pocher, le retirer, le passer au fond et puis préparer la main. Tu ne peux pas faire de trop cuire. C'est ça du poisson. D'accord. Comme Bellevue, il se mange vraiment en cuisson un cran en dessous d'un filet. Maryse est très vite recadrée par le chef Jays. Où est le poisson ? Pourquoi tu as coupé la tête ? Pour une poisson. Non, tu as tué. Le poisson Bellevue, c'est un poisson entier. Je ne sais pas, je n'ai jamais mangé. Oui, mais vous n'avez pas l'image qu'il y a là-bas depuis là ? Personne ne regarde. Tu t'es tué là. Tu as coupé à moitié, c'est plus bon là. D'accord, chef. Le poisson, il est en entier dans l'assiette. C'est sans du poisson Bellevue, on n'a pas du morceau. Lorsque j'ai tranché mon poisson, un poisson qui est tranché, on ne peut pas le reprendre. Dans ma tête, je me disais que c'est fini. Voilà. Ça va ? Ça va pas trop, chef. Ça va pas. Oui, j'ai tranché mon poisson. Je ne savais pas, je ne connais pas la recette. Fais-le regarder la photo. Je me suis dit comme c'est à l'assiette. Bon, ce n'est pas grave. Heureusement, dans ta belle vue, tu peux cacher. Dans l'habillage, tu feras très attention. Tu as soucié tes deux morceaux. Néanmoins, la marinade est à l'intérieur. Oui, j'ai mis. Pourquoi dessous-là, c'est quoi ? Je n'ai la marinade à l'intérieur. Viens là. Viens dans des potes, coupe-moi ça bien joli. Regarde comme il est beau là-bas. Fais-le, rends-le aussi beau. Alors, raconte-moi un peu. Moi, je suis parti, je suis là, j'ai puiré. J'ai conservé la tête et le poisson que j'ai cuit dans le bouillon. Ce que je veux faire, c'est garder la tête et le poisson. Et en tout cas, donner la forme du poisson. Parce que moi, logique, généralement, quand je fais cette recette, c'est comme ça que je recette. Et donc, quand je mets le petit... Tu ne veux pas aller sur du traditionnel, mais tu veux innover. Pourquoi pas soin ? Il couvre, on a l'impression qu'en dessous, le poisson, il est entier. Je me demande qu'à l'intérieur, c'est comme ça que moi... Il veut goûter absolument. Chef Jaze n'était pas d'accord avec la recette que... Enfin, la façon pour moi de procéder, pour cette recette. Mais je l'ai mis en confiance. Donc là, vu que je sors du conventionnel, c'est clair qu'il me tient à l'œil. Pareil pour le chef Kofi. Sous-titrage ST' 501 Rappelons-le, ce sont les meilleurs candidats des différentes saisons qui s'opposent ici. Comprenez donc la complexité de certaines épreuves. Et aujourd'hui encore, certains réussiront à passer à travers les mailles du filet, tandis que d'autres retourneront tranquillement chez eux. Sous-titrage ST' 501 Les amis, c'est bientôt terminé, on s'active. L'épreuve s'arrête dans 5, 4, 3, 2, 1... Stop, c'est terminé, on touche plus à rien. Nous avons l'assiette de Mélissa, qui nous a reconstitué le poisson autrement. Le poisson belle vue. C'est un poisson petite vue, maquillé, assez de fond de teint blanc. Il n'y a pas de citron. On n'a pas goûté. On doit l'avoir à côté. À côté au moins. Pour tuer un peu le gras, un peu de citron dessus au moins. Ça fait quelque chose. On va se servir. Un petit bout. Ça manque d'acidité. Pour du poisson, ça va écoeurer vite en plus à cause du gras. Très vite. À cause du gras. C'est beaucoup trop gras. Beaucoup trop gras. Parfait. Je suis à la toile honneur. Comme c'est énorme. Bon. Je trouve un peu cafouille, tu vois, il y a trop de choses en bas. Petit poids, maïs, c'est un peu trop chargé. Finalement, on ne sait pas laquelle des notes on doit retenir. Il a fait revenir les tomates. Moi, il manque une note. Il a fait revenir un peu. Regarde, les acrofils. L'acidité me manque. Tu vois. L'acidité. Mangez avec la grume. Mangez avec la grume. C'est fade. Mais il y a le respect. Il y a l'idée. Il y a le respect surtout de la cuisson. Et il a su quand même des recettes, on peut dire. La couverture, bon. Pas le glaçage dommage. C'est pas mauvais. Mais bon. Je pense qu'on n'a pas respecté la recette. Il manque la couverture de... La couverture de concombre. Le gras. Comme il a dit tout à l'heure, c'est la fraîcheur. On recherche. On ne recherche pas un petit clou. Ça sentit que ça se mange. Légir comme ça. Avec du pain. Une petite salade à côté. On mange, on se fève, ça descend, c'est bien. C'est bon, on bouge. Mais là, là, je comprends pas. Je pense qu'ils ont voulu innover. Mais l'innovation aurait pu se retrouver au niveau des épices. On n'a pas enlevé la peau. Non. Il y a la dulceur. Si, forcément, il y a la dulceur. Non, je vois la peau. Ah, non. Aïe. Ah, non. Ah, non. Ah, non. Non, la peau est là. C'est pas possible. Si, la peau est là. Ah, voilà. Moi, en fait, ce que je déplore, c'est le poisson pas assaisonné. C'est écœurant, ça sent. Ça sent quoi, la mer ? Oui, ça sent le frais. Peut-être un peu trop frais, la preuve. Voilà, un peu trop frais, non. Tu vois, en fait, le bouillon assaisonné, ça apporte quelque chose d'autre au poisson. Et justement, c'est ce qui fait la beauté et le goût du poisson belle-vue en entrée. Comment ? Alors, nous avons l'assiette de Christelle. OK. Le poisson nage, hein. Mais là, elle vient d'où ? Ça dégorge. Où ? Ça dégorge, je sais pas, les légumes ou bien. Nage-moi, hein. D'accord. Peut-être qu'on peut poisson couvertu. Ma belle-vue. Voilà. Montre, montre, montre. Montre à la caméra, tu vois. Oui. C'est délicat. C'est simplement ça qu'on voulait voir. Comme ça. Sans la peau. Ils n'ont pas l'habitude de manger le poisson au four, ni... Effectivement, le fait de cette façon-là. Voilà. Ils n'ont pas l'habitude de manger le poisson grillé. Fri. Fri ou brésil. Fri ou brésil. Fri ou brésil. Parfait dans l'huile. Je viens de présentation. C'est agréable à voir. Moi, j'aime beaucoup les tomates. Et puis, tu vois, au moins, le poisson n'est pas... Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, je te dis. Ça monte, attendez. Pas de précipitation. Traditionnellement, sur le poisson Bellevue, tu ne coupes pas le poisson. Le poisson est servi entier. Là, elle a coupé, mais elle a été intelligente, donc du coup, elle a camouflé ça sous les écailles de légumes. Et c'est super. Je t'entends beaucoup. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, tu vois, je sens la passion, je sens cette pointe d'acidité du citron. Je sens les deux éléments. C'est réussi. Le premier jour que je t'ai vu, j'ai dit, waouh, tu te souviens de la robe bleue de la dernière fois ? Reste flordissante et brissante. Tu ne crois pas, une vraie femme. Oh là là là. Je me suis dit, ça, c'est la mort de Jacques et de Juni. Parce que tu es une femme de valeur. Une vraie femme. Oh, ta beauté, ta démarche. Tu imagines un peu ? S'il vous plaît, quelle est cette mayonnaise ? Mayonnaise Dynor. Agréablement surprenante. Et mince. Hum, c'est bon. Dynor. Partageons du goût. Partageons du bonheur. Très heureux de te retrouver, Florence Connet, promotrice du Festival de Griad d'Abidjan. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir de partager ces moments avec tous nos candidats. Bon, alors, nos candidats, les cinq dans cette demi-finale, avaient un double exercice, double épreuve. Le premier, pitcher, présenter leur projet, en plus de réaliser un poisson de belle vue. Alors, quelle est l'impression générale dans les pitches qu'ils vous ont présentés ? Tous les projets se tenaient. Tous les projets se tenaient. Ça, c'est décider à très, très peu de choses. Alors, le projet qui m'a embarquée a été le projet le plus abouti pour moi. On a eu l'occasion d'écouter l'entrepreneur. On a eu l'occasion de voir le produit. On a eu l'occasion de le tester, de le déguster et d'avoir une projection à très court terme sur ce projet-là. Eh bien, le projet qui m'a marquée est celui de Maryse. Ah ! Bon, on l'applaudit. Nous sommes maintenant à cette demi-finale. Souvenez-vous, la semaine dernière, un candidat devait quitter l'aventure. Coup de tonnerre. Les membres du jury n'ont pas pu y départager. Vous l'aurez compris, deux personnes vont quitter l'aventure. On va le faire comme on dit chez nous, un coup K.O. Alors, merci de poser délicatement vos mains à l'extrémité de la boîte rouge sans la déplacer. Je commence mon décompte. Trois, deux, un, levez vos boîtes. Ma'am, Mélissa, quitte l'aventure. Je découvre que ma bouteille est vide. Sincèrement dit, je ne m'y attendais pas du tout. Franchement, je me voyais à la finale sans prétention aucune. Je sais que j'ai fait un bon parcours. J'ai eu un très, très, très bon parcours, selon moi. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? C'est le fait que je n'ai pas forcément respecté les consignes des deux chefs qui ont voulu que je sève le poisson en entier. Donc, je dirais que c'est seulement ce qui n'a pas marché. Finalement, ce n'est pas le résultat que j'espérais. Mais bon, voilà, c'est un jeu. Je suis venue pour jouer. C'était un gros challenge pour moi. J'espérais arriver en finale. Mais je m'étais préparée aussi à l'éventualité de ne pas y arriver parce que j'ai découvert des candidats très talentueux, tous les uns, aussi bien les uns que les autres. Et voilà, l'aventure se termine. Mais l'aventure culinaire continue. Chef Kofi, la semaine dernière, un inédit. On devait perdre des candidats. Un, et ils sont tous restés. Ils vous ont sublimé. Ils vous ont fait voler. Ils vous ont fait voyager. Et là, c'est cette épreuve. Catastrophe. Patatra. Là, c'était la catastrophe. Mais il faut aussi dire que l'épreuve était difficile. Ce poisson à travailler comme ça n'était pas si facile que ça. Il y avait un piège. Et malheureusement, ils sont tous tombés dedans. Lorsque tu prépares ton Bellevue, ton bouillon dans lequel tu prépares ton poisson doit être suffisamment parfumé. Puisque le temps de cuisson du poisson est très court. Très, très court. Et l'erreur qu'ils ont tous fait, c'est de faire un départ à froid et d'assaisonner, de déposer le poisson au même moment dedans. Ou en tout cas, d'avoir un jus qui n'était pas suffisamment chargé en saveur avant d'introduire le poisson. Résultat, c'était fade. Alors, deux championnes pour nous, quoi qu'il advienne dans cette édition All Star. Un mot à l'attention de Mame, qui est notre grande championne de cette première édition des projets d'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut lui apporter comme mot pour le futur ? Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter ? On peut le souhaiter déjà tout le bonheur. Vraiment, beaucoup de réussite. Et on peut aussi dire qu'elle a eu un parcours exemplaire, un parcours vraiment super. Il faut le dire, lorsqu'on arrive comme ça, à ce niveau-là de la compétition, ça se joue à très peu. Et on a affaire de toute façon à des candidats qui sont déjà de haut niveau. Donc, un grand bravo à toi. Bravo pour ton parcours. Et beaucoup de réussite, je te souhaite. Pareil, Mélissa, c'est vraiment triste, je le dis. C'est dur pour nous de se séparer d'eux, lorsqu'on arrive à des niveaux comme ça. Et lorsqu'on voit le parcours également, parce qu'il faut regarder. Lorsqu'on regarde l'ensemble des épreuves au travers desquelles Mélissa est passée avec brio. Et puis là, elle a trébuché, cette épreuve-là. C'est un peu comme ça que je le vois et ce n'est pas grave. Je te souhaite encore beaucoup de réussite dans tes projets. Et continue à avancer avec le même amour. Parce que je te sais avoir vraiment un amour grand pour la cuisine. Donc, continue comme ça. Alors, chef, j'aimerais que vous puissiez nous parler. Quel a été le meilleur plat ? Le plat qui s'est détaché des autres. On a été très surpris, agréablement, par Maryse. C'est vrai, son poisson était aussi fade que les autres. Et elle a eu l'intelligence de faire une petite sauce à côté, pour nous blaguer entre guillemets. Et puis ça marchait, ça a pris. Parce que mine de rien, on a pris la sauce, qui était suffisamment beaucoup plus légère. Et puis, les deux associés. Nickel. Super. C'est pour dire que parfois, tu peux aller dans une direction et puis tu vois que tu es un peu coincé. Mais il faut réfléchir à fond et puis trouver une voie de sortie la plus belle possible. Et ça a été le cas. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Suivez-nous sur les réseaux sociaux avec des images inédites. Merci. On se retrouve pour la finale du Défi Gombandino, saison 6, Ossar, édition complètement folle. Je suis Eric Combois. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada